Bonjour à tous, mon nom est Céline Geneviève et j'ai une chaîne consacrée à l'ésotérisme sur YouTube qui s'appelle Lumière sur l'invisible. Aujourd'hui je voudrais vous parler du phénomène galactique, pour ne pas employer le terme extraterrestre. C'est un sujet un petit peu épineux puisqu'il fait vendre beaucoup en termes de livres, en termes de soins énergétiques. C'est un sujet qui attire énormément dans le milieu New Age. Et voici quel est mon point de vue aujourd'hui sur le sujet. Premièrement, quand on prend conscience de notre multidimensionnalité et du voile d'illusion que reflète ce monde, c'est très facile en fait de se perdre dans ce vaste univers que représentent les galactiques, les starseeds. Vous pouvez aussi parler des indigos, la vague de volontaires de Dolores Cannon. Mettez tout ça un petit peu dans le même panier. Mais qui sont exactement ces êtres galactiques et pourquoi est-ce que tant de personnes sont attirées vers ce milieu-là ? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à tout prix à rentrer en contact avec eux ces dernières années ? Alors d'après ce que le New Age nous dit, ces êtres seraient des consciences dites supérieures à la nôtre, à nous terriens. Parfois on peut aussi parler de tout ce qui est maître ascensionné, guide, ange. On peut aussi les appeler êtres de lumière. En tout cas, on peut résumer cela en disant que ces êtres galactiques sont de polarité dite positive, encore une fois d'un point du terrestre, d'une grande sagesse puisque existant sur des plans supérieurs au nôtre. Et donc ces êtres communiquent avec nous, pour ceux qui sont capables de les canaliser, dans le but de nous aider à évoluer, nous pauvres petits terriens. Alors, première dissonance, si on peut s'accorder sur le fait que la Terre soit en quelque sorte enfermée dans des schémas involutifs, aucune conscience n'est en réalité supérieure à une autre. Soit une conscience est totalement libre d'interférences, et donc complètement souveraine et libre dans ses choix d'incarnation et dans ses créations, soit elle ne l'est pas, mais elle n'est pas pour autant inférieure à une autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement libre d'interférences ? La Terre, sans rentrer dans les détails, fonctionne avec un système malheureusement d'interférences, c'est-à-dire que d'autres consciences interfèrent énormément dans les choix des consciences incarnées sur Terre. C'est important de se souvenir que nous ne sommes pas uniquement le personnage que l'on incarne ici et maintenant sur Terre, mais que notre conscience explore simultanément des tas de lignes de temps sur la Terre, sur d'autres plans, dans les Terres. C'est-à-dire qu'en ce moment même, nous incarnons bel et bien le personnage de notre corps physique actuel, mais aussi, nous pouvons incarner des races que nous autres terriens pourraient considérer comme étant des races positives ou négatives, que nous avons parfois sur d'autres plans, d'autres planètes, des corps humanoïdes, reptiliens, insectoïdes, et la liste est infinie, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, nous sommes hybrides, vous et moi. Si on regarde dans votre ADN d'un point de vue ésotérique, vous n'êtes probablement pas 100% humain, et donc dans ce même ADN éthérique, vous pourrez retrouver les traces de vos autres existences, auxquelles vous êtes encore reliés en ce moment même. Donc, en partant de ce principe-là, l'être galactique, le guide, le maître ascensionné, le starseed, ou tout être de lumière, tout être que l'on peut considérer comme un être dit supérieur d'un point de vue terrestre, justement, ne l'est que d'un point de vue terrestre. Cet être dit galactique ou supérieur n'est en réalité supérieur à nous que lorsque l'on oublie notre multidimensionnalité, lorsque l'on oublie que nous aussi, nous sommes incarnés sur d'autres plans, parfois beaucoup plus élevés que celui de la Terre. Et donc, le piège se referme sur toute personne désireuse d'évoluer spirituellement, alors qu'elle se sent en fait inférieure à ces êtres qu'elle a mis sur un piédestal, et qu'elle se crée donc ainsi. Si je me crois inférieure à un autre être, à une autre conscience, je me crée en tant que telle. Je suis donc inférieure à ces êtres. Et en souhaitant à tout prix communiquer avec des êtres que l'on considère supérieurs à soi, on vibre donc une fréquence de soumission, d'infériorité, voire d'obéissance. On attire donc à soi, non pas des êtres qui vibrent plus haut que soi, mais des êtres qui sont sur la même fréquence que soi, et qui surtout se délectent du statut supérieur que nous leur offrons. On peut donc aussi se poser la question sur la nécessité d'avoir ce type de famille galactique, on entend aussi parler beaucoup de famille d'âmes dans le New Age, mais une conscience libre, libre d'interférences, dans la majorité des cas, veut expérimenter un maximum de choses. Et surtout, elle veut n'être liée à aucune autre conscience que la sienne. Le New Age a en fait conditionné l'être humain au fait que nous choisissons bel et bien nos incarnations, et qui est-ce qu'on décide de retrouver de vie en vie ? En faisant totalement abstraction du monde interférent. Donc c'est extrêmement utopique, puisque les consciences qui choisissent réellement leurs incarnations sont libres, et en grande minorité sur cette planète Terre malheureusement. Donc en faisant totalement abstraction de nombreuses interférences qui interfèrent dans nos choix, et bien si l'on se retrouve effectivement de vie en vie, il y a de grandes chances que nous soyons tout bonnement enfermés dans des boucles temporelles, à refaire sans cesse les mêmes existences. Et après on va croiser une personne et on va se dire « Ah, celle-là, j'ai l'impression de la connaître, bien sûr ! » Mais l'être humain est ainsi programmé dès la naissance pour être dépendant des autres. C'est-à-dire qu'il trouve un certain réconfort dans le fait de retrouver encore et encore les mêmes consciences, les mêmes âmes. C'est comme si ça le rassurait quelque part. Alors qu'en fait c'est un point de vue uniquement terrestre, et non pas un point de vue subliminal. Donc la machination New Age est parfaitement ficelée, puisqu'en fait il est impossible, hors état modifié de conscience, de vérifier ces êtres dits « galactiques » qui se présentent lors de canalisations par exemple. Et donc l'illusion peut perdurer comme ça sur la toile, de vidéo en vidéo sur YouTube, avec ces personnes qui pensent bien faire, qui sont de bonne foi, qui ont de belles intentions, mais qui malheureusement se font complètement duper par des entités qui prennent l'apparence d'eux, qui prennent la lumière d'eux, qui prennent les informations d'eux. Ce qui maintient en fait ce programme où les gens sont addicts à aller chercher l'information ailleurs qu'en eux-mêmes, le gros souci en fait c'est que les gens prennent pour argent comptant durant leur canalisation, ou durant même les séances médiumniques, même chose, le fait que les consciences qui se présentent, sont réellement qui elles disent être, sans jamais faire de vérification en fait. Et en hypnose régressive ésotérique, on peut le faire. Cette vérification au niveau de l'ADN éthérique et le voile de l'illusion, il n'y en a plus. Il s'effondre. Si chacun pouvait réellement vérifier à qui il s'adresse, lors des demandes à l'univers, lors des demandes aux galactiques, aux anges, aux guides, peu importe, à Jésus, il tomberait des nus. Tout l'univers galactique, tout l'univers New Age en fait, s'effondrerait. Et tout le business qui va avec, bien évidemment. Donc je le répète, et ceci va être le mot final, le seul être avec lequel tu devrais t'aligner, c'est toi-même. Faire une quelconque demande à l'extérieur de soi, même si c'est juste à l'univers, c'est prendre un risque énorme d'appel à l'interférence. C'est comme si tu disais, univers, je t'ouvre les bras, tu peux rentrer dans mon espace, vas-y interfère-moi, interfère dans mes choix. Je suis inférieure, je suis nulle, je ne suis pas en mesure de faire mes propres choix. Aucun être galactique, aucun guide, aucun maître ascensionné ne devrait choisir à notre place. Redevenons souverains, redevenons libres. A bientôt.